Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une face cam spécial préjugés. Donc c'est la première fois que je fais ça depuis le tout début de ma chaîne YouTube. J'ai jamais fait ça, j'ai fait quand même un certain nombre de FAQ mais jamais sur les préjugés. Alors c'est une vidéo qui n'est pas super simple à tourner dans le sens où forcément ce ne sont généralement que des choses négatives. Qu'on se le dise, c'est à dire qu'on pense que t'es comme ça. Donc c'est pas super agréable mais ça fait partie du jeu. Voilà donc on va lire des trucs pas super cool ensemble. Et le but c'est d'être totalement franche et de donner mon point de vue ou alors d'admettre quand il y a des choses qui sont possiblement vraies ou fausses etc. Donc on va essayer d'être le plus honnête possible, le plus humble, on va dire ça comme ça. Et je prends un peu au hasard les questions. J'ai pris des captures écran, j'ai sélectionné pour pas qu'il y ait de doublons etc. Et celles qui me semblent les plus, enfin c'est pas les questions mais les commentaires les plus pertinents, on va dire ça comme ça, et qui reviennent assez souvent. Voilà en gros j'ai pris ce qui revenait le plus souvent. Alors on commence comme ça, voilà c'est parti. Donc moi je ne donne pas les pseudos parce qu'il y a des personnes qui veulent rester anonymes et puis je ne vais pas chercher alors elle, elle voulait rester anonyme, elle ne voulait pas, lui voulait, lui... Je ne donne pas de pseudos, je lis les questions comme ça et puis ça marche très bien aussi. Alors, envie, besoin de reconnaissance ? Oui, c'est vrai, je pense comme beaucoup de personnes. Oui, ah oui, oui, non mais bien sûr, bien sûr, on attend forcément, enfin on espère forcément un retour positif. Même si c'est évidemment pas tout le temps le cas. Il y a des fois où on est persuadé que bah tiens ça va, ça va plaire ou il va y avoir un bon retour ou... Et puis en fait pas du tout, tu te prends une petite... Non mais voilà, on cherche de la reconnaissance, je pense, depuis déjà la plus tendre enfance. Ne serait-ce que par le regard de nos parents, de la maîtresse, du maître. On essaie de bien faire les choses, on essaie de se faire bien voir, entre guillemets. On ne réussit pas toujours, on fait en plus des erreurs. Alors là, pour le coup, la reconnaissance, voilà. Voilà, mais oui, ah bah oui, bien sûr, oui, oui. Un besoin de reconnaissance, un besoin de retour positif, oui. Mais ça c'est depuis toujours et je pense que c'est aussi lié par rapport à mon histoire personnelle, à mon enfance, la relation parent-enfant que j'ai eue. Il y a eu du manque, il y a eu du manque affectif aussi à certaines périodes. Donc je pense que tout est lié. Trop gentil avec des gens qui ne le méritent pas. Oui. Ça oui, franchement, je le dis, j'ai tendance à être un peu trop gentil avec les gens. Et ça on le reproche, c'est-à-dire qu'on me dit souvent fais attention. Voilà, fais attention, t'es trop gentil, tu donnes trop confiance aux gens, tu donnes trop rapidement ta confiance. Pas tout le monde est gentil, pas tout le monde est bienveillant, pas tout le monde te veut du bien. Et moi j'ai plus tendance à espérer ou à croire que la majorité des personnes sont bienveillantes alors que c'est absolument pas le cas. Il y a souvent des couteaux dans le dos, des coups bas, des trahisons. Et ça, j'ai toujours pas compris à 31 ans. C'est-à-dire que je commence à devenir un peu plus ferme, mais j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Et ça c'est quelque chose sur lequel je dois travailler parce que j'ai tendance à beaucoup donner. Déjà de ma personne, de mon temps, matériellement aussi, je suis quelqu'un, ça c'est une de mes qualités. Et on le dit souvent, c'est pour ça que je me permets de le dire. Je suis très généreuse en fait. Là-dessus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas me reprocher, clairement. Matériellement, par le temps, par la gentillesse pour aider, là-dessus, franchement c'est quelque chose qu'on ne peut pas me reprocher. Angoissée au quotidien. Oui, oui, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup stresser. Alors je vais le traduire par différentes manières. Mais si vous entendez ronfler, c'est lourd. Ok, vous, qui est sur le canapé et qui est en train de roupiller. Je suis une angoissée de nature. Alors je sais que ça peut surprendre parce que je vais plutôt renvoyer une image de je suis sûre de moi. Ou je sais ce que je fais. Alors qu'en fait, je suis vraiment très angoissée. Ça m'arrive de faire, bon là, ça fait un petit moment. Des crises d'angoisse, vraiment des crises d'angoisse. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Mais je vais angoisser pour telle chose, ou telle démarche, ou tel rendez-vous, ou stressée parce que il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Ouais, j'ai un tempérament assez stressé et angoissé. Alors est-ce que c'est par rapport à du vécu ? Est-ce que ça fait partie de moi ? Je pense que ça fait partie de moi parce que j'ai encore des souvenirs de quand j'étais petite où j'avais tout le temps mal au ventre. Parce que je stressais pour l'école, parce que je stressais pour ci. Et je pense que ça fait partie de ce que je suis, en fait, tout simplement. Tu prends le dessus dans les relations amoureuses ou amicales ? Alors, amicales, non. Non, 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 non. Je n'ai pas du tout l'impression de prendre le dessus dans mes relations amicales. Au contraire, justement, je vais plus avoir tendance à un peu me tasser. C'est-à-dire que je vais vouloir faire plaisir. Donc je vais me... Comment dire ? M'effacer un petit peu, on va dire ça comme ça. Par contre, dans les relations amoureuses, effectivement, je vais avoir tendance à prendre un petit peu le dessus. Dans le sens où je ne suis pas... Comment bien le dire ? Je ne suis pas quelqu'un d'effacé. Je suis quelqu'un d'extraverti. Quelqu'un qui peut avoir tendance à prendre beaucoup de place. Et j'aime bien gérer les choses. Tout simplement parce que... Dans le passé, j'ai eu tendance à déléguer. Et ça s'est très mal passé. Donc maintenant, je n'ai plus confiance. En gros, c'est ça. Et je vais avoir tendance à vouloir tout gérer moi, à tout faire moi, aujourd'hui. Parce que c'est un côté rassurant pour moi de me dire, je sais ce qui se passe. Je maîtrise la situation. Et ça me rassure parce que je sais comment ça va se passer. En gros, c'est ça. Je ne suis pas dans le flou, dans le néant comme j'ai pu l'être. Et oui, donc je vais avoir tendance à faire ça. Alors sur différents domaines, il y a des sujets où clairement, je ne vais pas me positionner plus que ça. Et il y a d'autres où je vais vouloir moi tout gérer, moi tout faire, etc. Sans oublier de demander l'avis à la personne en face, évidemment. Mais je vais avoir tendance à dire, oui, je t'écoute, mais je préfère comme ça. Donc bon. Après, il faut trouver l'équilibre. Il faut évidemment que ça convienne à la personne en face aussi. Si ça ne convient pas, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. Si il y a deux personnes qui veulent maîtriser en même temps, soit elles sont d'accord sur tout. Et puis tant mieux, soit ça pète. En gros, pour être clair, c'est ça. Tu es maniaque du ménage ? Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous. Alors, du ménage. Depuis quelques années, j'ai eu tendance à un peu relâcher le truc. Je n'ai jamais été vraiment maniaque de, mon Dieu, il y a une poussière, il y a un truc, il y a un machin. Au contraire, il y a des trucs que je laisse traîner où je me dis, mais punaise, il faut que je le fasse. Clairement. Par contre, sur les trucs qui traînent, ça a tendance à m'agacer. C'est-à-dire que ça va aller deux, trois jours et puis au bout d'un moment, je vais tout ranger. Et puis, voilà, j'aime bien que tout soit à sa place, sans être non plus. Alors ça, ça doit être comme ça ou comme ci. À part pour la déco, si je vois un truc qui est décalé, ça a tendance à m'énerver. Non, mais c'est super important pour moi, la décoration, parce que c'est ce qui fait que l'environnement est rassurant et beau. Enfin, ça me plaît à moi, en tout cas. Et je vais voir le petit détail qui tue, quoi. Enfin, je vais voir le truc décalé à trois droites et puis je vais aller le replacer, quoi. Mais par contre, pour le ménage, ménage... Non, vous voyez, il y a des trucs qui traînent. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui traînent. Là, j'ai posé ça là. Ça traîne depuis deux jours. Voilà. Après, niveau propreté, ça dépend. Enfin, je vais toujours passer mon petit coup d'aspi, de toute façon, tous les jours, tout simplement, parce qu'il y a des enfants, il y a des animaux. Donc, forcément, ça laisse des traces par terre. Ça va laisser des miettes, ça va laisser des poils. Ça va laisser plein de trucs comme ça. Ça va sortir dehors, ça va ramener de l'herbe ou de la terre. Donc, forcément, il faut entretenir comme ça. Mais je ne vais pas non plus passer tous les jours la serpillère, faire tous les jours la salle de bain, tous les jours... Ça, non. Voilà. Je vais être assez à jour, surtout, mais sans partir dans l'extrême. Tu caches les problèmes. Là où encore, ça dépend. Il y a des personnes à qui j'en parle pas, des personnes à qui j'en parle sur les réseaux. J'en cache beaucoup de problèmes, tout simplement parce que je pense en dévoiler déjà pas mal, parfois même trop. Et je dois me limiter à ce que je dis, tout simplement parce qu'en plus, il y a des choses qui n'appartiennent pas qu'à moi. Je ne suis pas toute seule dans ces problèmes-là, donc je ne peux pas non plus en parler. Ou je n'ai pas envie d'en parler tout court, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, oui, je peux avoir tendance à cacher des problèmes, à faire comme si tout allait bien, entre guillemets, alors que ce n'est pas forcément le cas. Tout simplement parce que ça ne regarde que moi à cet instant précis ou que je n'ai pas envie d'embêter les gens. Et pour ne citer que ça, par exemple, Marion, plusieurs fois, elle m'a mis une dose parce qu'elle découvrait un problème via Romain ou via quelqu'un d'autre. Et elle se disait, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Pourquoi tu ne viens pas te confier à moi ? Et je lui dis, parce que je n'ai pas envie d'embêter, en fait. Je n'ai pas envie d'appeler juste pour parler d'un truc négatif. Je n'ai pas envie de saouler, en fait. Voilà. Donc, plusieurs fois, on m'a mis une dose parce que j'ai tendance justement à garder pour moi. Et du coup, ça cumule, ça crée de l'angoisse, ça crée du mal-être. Et puis, ça prend une ampleur pas possible. Et puis, ça me pose problème. Voilà. Tu accordes beaucoup d'importance au statut de ton homme. Alors, ça rejoint une autre affirmation que j'ai vue passer où ça dit, tu profites de l'argent de Romain. Alors, bon, ça me fait doucement rire. Alors, je vais essayer de répondre aux deux préjugés. Le premier, tu accordes beaucoup de valeur au statut de ton homme, un truc comme ça. Il faut savoir que moi, quand je rencontre les gens, je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie, en fait. Je ne suis pas en sélection. Alors, gagne minimum ça ou fais ça comme métier. Moi, je... Enfin, à moins d'avoir des dons de voyance, je ne peux pas le deviner. Voilà. Je ne peux pas... Moi, je tombe sur quelqu'un. Ça m'est arrivé de sortir avec des personnes qui n'avaient pas d'emploi et qui n'avaient pas beaucoup de revenus. Moi, je m'accroche à la personne. Je ne m'accroche pas à son revenu, à ce qu'il fait, etc. Enfin, je veux dire, je ne vais pas faire une pré-enquête sur la personne. Et puis, attends, avant de te rencontrer, c'est quoi ton nom, ton nom de famille ? Je vais voir ce que tu fais comme métier et tout. Non, mais je veux dire, je trouve ça un petit peu ridicule de dire ça. Forcément, quand la personne a un métier un peu valorisant ou un métier avec un poste, entre guillemets, un peu plus haut, bah moi, je ressens tout simplement de la fierté pour lui. Donc, quand j'en parle, voilà, ça peut paraître un peu, ah, elle en parle, un peu comme ça. Mais non, c'est parce qu'en fait, je suis fière. Voilà. Et je suis la première à le dire, en plus, à complimenter, à dire franchement, tu peux être fier de toi et tout. Enfin, donc, c'est pas que je porte de l'importance, c'est que je rends de la fierté et je peux pas deviner ce qu'il fait avant de... Vous voyez ? C'est comme je le répète. Moi, ça m'est arrivé de sortir avec quelqu'un qui avait pas d'emploi, qui avait pas de thunes et c'est pas pour ça que je suis pas sortie avec, quoi. Voilà. Tout simplement. Et puis, pour le fait que je profite de l'argent de Romain, alors, je ne vois pas pourquoi il y a ce préjugé. Parce que Romain, je veux dire, ne me paye absolument... Enfin, quand je dis il ne me paye absolument rien, il va me faire des petits cadeaux, des attentions, des trucs comme ça, comme moi. Mais, je veux dire, moi, je paye ma part, hein, pour le loyer, pour les charges, pour... Enfin, je veux dire, je... Je participe à tout. Il n'y a pas un qui paye plus que l'autre. Même les courses, même si on fait des sorties ou des trucs comme ça. Je ne me fais pas... Enfin, je ne me fais pas acheter, ni payer, ni... Et je ne vis pas sur le dos des gens, en fait. Je ne sais pas d'où vient ce préjugé. Je veux dire, moi, je gagne ma vie. Je me débrouille toute seule depuis un petit moment. Et je n'ai besoin de personne, en fait, hein, pour payer ce qu'il faut payer, mes factures et tout. Je ne demande à personne et j'ai personne qui va le faire à ma place, en fait. Ni ma famille, ni mes amis, ni le voisin, ni... Enfin, je veux dire, personne. Donc, non, je ne vis pas au crochet de Romain. Et non, il ne me paye pas mes charges, mes factures ou mes trucs, point. Absolument pas. D'ailleurs, je suis la première à refuser qu'on m'achète des trucs. En fait, ça me met extrêmement mal à l'aise. J'étais sortie un moment avec quelqu'un qui voulait m'acheter un truc, quand même, à plusieurs centaines d'euros. Je lui ai dit, ah non, 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 je me le paierai moi et tout. Non, mais je vais te lâcher. Je vous jure, il a pris l'objet dans le magasin. Il est allé à la caisse. Je lui ai arraché les mains et je l'ai reposé dans les rayons. J'ai dit, mais c'est absolument hors de question. Ça me met mal à l'aise, mais un truc de fou. Je lui ai dit, je le paierai moi-même et j'ai fini par me le payer. Mais je ne suis pas du tout profiteuse ou ouais, 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 vas-y, paye-le et tout. Pas du tout. Mais alors là, je ne suis absolument pas comme ça. Et ça, il faut vraiment que ça soit acté. Tu es perfectionniste ? Ça, c'est quelque chose qui ressort assez souvent et que je veux bien admettre suivant le sujet. Perfectionniste, oui, c'est surtout au niveau de la déco. Même si là, bon, il y a des trucs que j'aimerais bien. En fait, je vais toujours voir le petit détail qui ne va pas. Donc ça, ça peut paraître en elle est perfectionniste, etc. Oui, je peux bien l'admettre. Après, il y aura toujours des choses qui ne vont pas. Je veux dire, on peut être perfectionniste, mais il y a des choses qu'on ne peut pas modifier, des choses qui coûtent trop cher. Enfin voilà, il y a des éléments qui rentrent en compte. Mais moi, j'ai toujours essayé d'améliorer les choses. Voilà, j'ai toujours un but en fait. Et ça, ça peut un peu agacer les personnes qui me côtoient ou avec qui je suis en couple de toujours vouloir plus dans le sens mieux. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin, c'est vraiment un besoin d'avoir des buts. Même si je vais mettre des mois, des années à les atteindre, je vais créer en fait un but pour me donner un chemin à suivre. Je ne me vois absolument pas sans but en me disant, bon, ben voilà, dans ma vie, tout me convient, je reste comme ça. Ça ne fait pas partie de ce que je suis. Même si je n'arriverai pas à l'atteindre, je vais tout faire pour l'atteindre parce que j'en ai besoin. Voilà, ça fait partie de ce que je suis. Tu es lunatique. C'est un peu dur ça. J'ai vu aussi, ah, c'est quoi le nom ? Bipolaire, voilà. Ça, c'est... Alors déjà, il faut se dire que déjà, la bipolarité, ce n'est pas drôle en fait. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, ah, tu es bipolaire comme si c'était une insulte. Enfin, je veux dire, c'est un trouble comme un autre et je trouve qu'il n'y a rien de drôle à ça en fait. Voilà. Mais après, je suis contente que les gens soient psychiatres et qu'ils m'aient rencontrée et jugeaient ça en fait. Mais bon, voilà. Alors, lunatique, bipolaire, bon. Disons que comme j'agis énormément, et ça, ça rejoint une autre question, du coup, enfin, une autre question, un autre préjugé, du coup, je vais la répondre maintenant. Comme je suis une personne qui va réagir émotionnellement, qui va plus réagir avec le cœur et avec les émotions qu'avec le mental, et la raison, en gros, je vais avoir tendance à être... Ça rejoint encore un autre truc, un peu impulsive. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui a marqué, tu es impulsive. Ah oui. Ah, ça, je le dis. Oui, oui. Surtout quand il y a quelque chose qui m'énerve, qui m'agace, que je trouve injuste. Là, je vais vraiment avoir une impulsivité, mais ça peut surprendre les gens parce que ça me met hors de moi, en fait. L'injustice, c'est quelque chose qui me fait vraiment péter un câble, mais depuis vraiment toute petite. Je ne supporte pas ça. Et si quelqu'un est victime d'injustité, je vais prendre sa défense comme si c'était moi, quoi. Je vais vraiment être une lionne, hein, en gros. Donc là-dessus, il peut y avoir de l'impulsivité et je veux bien l'admettre, et c'est vrai. Et encore, je me suis améliorée avec le temps. Je pense que plus je vais prendre de l'âge, plus ça va se canaliser. Mais oui, 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 c'est vrai. Maintenant, humeur changeante, enfin, j'ai envie de dire, il y a une raison. Pourquoi je peux, le matin sourire, à l'après-midi pleurer ? Comme chacun, en fait, comme tout à chacun. Parce que tu vas avoir une mauvaise nouvelle, parce que tu vas avoir quelque chose de négatif. Sauf que, enfin, si ça, c'est être lunatique, bon, alors je le suis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je reçois une sale nouvelle ou des attaques ou un truc qui vraiment blesse émotionnellement et tout. Bah, c'est pas parce que j'ai rigolé il y a 15 minutes que là, je ne vais pas pleurer. Enfin, je veux dire, je suis humaine, je ne suis pas un robot. Voilà, et disons que ces derniers temps et ces deux dernières années, ça a été compliqué, hein, au niveau du quotidien, au niveau des mauvaises nouvelles, au niveau des merdes, au niveau des couilles, tout ce que tu veux, ça a été très compliqué. Donc, j'ai souvent eu cet état, justement, où je me suis dit, allez, reprends-toi, allez, tu te mets des émotions positives, regarde ta joie de vivre, regarde ce courage, etc. Et boum, je me prenais un truc dans la poire et boum, 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 jusqu'à te descendre. Donc, c'est très compliqué de pouvoir garder une régularité au niveau des émotions. Fragile, donc ça rejoint là, fragile émotionnellement ? Oui, 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 même trop. Voilà, ça ne devrait pas autant m'atteindre. Enfin, ça devrait. Parfois, il y a des choses qui m'arrivent qui ne devraient pas autant m'atteindre. Voilà, et ça, c'est aussi quelque chose qui me revient souvent au niveau des proches. C'est, mais laisse tomber, mais ça va aller et tout. Et moi, en fait, je vais avoir tendance à m'écrouler. Avant de me relever et de reprendre vraiment le courage, je vais avoir une phase, en fait, je vais m'écrouler émotionnellement. Donc, ça, c'est un élément sur lequel je dois travailler aussi. Parce que, je suis comme ça, en fait. C'est-à-dire que je n'arrive pas à... Il y a des personnes qui ont tendance ou qui arrivent à mettre de côté, en fait, des problèmes ou des tracas, etc. Et à continuer à faire leur petite vie. Moi, je n'y arrive pas, en fait. Si ça me touche, je m'écroule. Et ça, c'est un vrai problème. Et là-dessus, je travaille, ne serait-ce qu'avec mon psychologue, justement. On évacue des choses. On essaye de comprendre pourquoi il y a certaines réactions. Et ça, ça prendra du temps. Mais je pense qu'avec le temps, de toute façon, on arrive à faire beaucoup de choses. Peur de l'abandon, besoin de l'attention d'un homme pour te sentir bien. Peur de l'abandon, oui. Oui. Tout simplement parce que je l'ai vécu. Étant petite, j'ai vécu des choses quand même assez difficiles avec mes parents. Et du coup, il y a cette peur de l'abandon, cette peur du rejet qui est très présente dans ma vie. Et je peux avoir certaines réactions en réponse à ça, en fait, aussi. Et ce besoin infini d'amour aussi est extrêmement présent. Et je le reporte sur la personne avec qui je suis en couple. C'est-à-dire que quand je suis en couple, généralement, c'est des relations assez fusionnelles, assez fortes. Tout simplement parce que j'en ai besoin. J'ai besoin du contact, j'ai besoin de la communication, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'être rassurée. Et je ne suis pas du tout dans ce type de couple assez froid où chacun sa petite vie, où il n'y a pas beaucoup d'échanges. J'ai vraiment besoin, en fait, je vais m'accrocher à la personne. Vraiment parce que j'en ai besoin, tout simplement. Et j'en attends parfois peut-être un peu trop en retour. Et suivant la personne, forcément, il n'y a pas le retour qu'il faut. Donc ça, après, ça s'adapte dans le temps. Mais oui, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés. Mais en même temps, ça, ça rejoint un autre préjugé, c'est tu as peur d'être célibataire ou un truc comme ça. Oui, j'en ai eu très, très peur. Il faut savoir que je n'avais jamais connu de période de célibat avec un chez-moi, toute seule, sans enfant. Enfin, je n'avais jamais connu ça avant la séparation. Et c'est quelque chose qui m'avait créé beaucoup d'angoisse, énormément. Quand je me retrouvais pendant une semaine sans enfant, toute seule, dans l'appart, je passais ma journée au téléphone, avec Marion, avec d'autres copines. Parce que j'avais cette peur de me retrouver dans le silence, en fait, toute seule. C'était quelque chose de très angoissant pour moi. Et j'ai mis quelques semaines, voire quelques mois, à m'y adapter et à commencer à y prendre plaisir. C'est-à-dire à accepter et à trouver le côté positif à ça. Et là, aujourd'hui, justement, si je venais à m'imaginer célibataire, ça m'effraie absolument plus. Je n'ai plus du tout. Donc là-dessus, j'ai évolué. Vous voyez ? Il y avait quelque chose qui était angoissant, qui faisait peur, que j'ai dû subir par mon choix. C'est-à-dire que c'est moi qui ai décidé de rompre. C'est moi qui ai décidé de me retrouver dans cette situation anxiogène. Et ça m'a permis d'évoluer, de me dire, tu vois, tu y arrives. Tout va bien, en fait, Maïva. C'est bon, tu peux y arriver. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui m'angoisse. Plus du tout. T'es une sorcière. Moi, ah, ah, ah. Ah, ça, c'est Anaïs qui a posé la question. Peut-être. Tu ne feras jamais de live Twitch, quelqu'un qui a marqué avec des personnages qui éclatent de rire ? Si ? Un jour ? Non, mais il faut vraiment que je me pose et que je regarde comment ça fonctionne. En fait, j'ai déjà fait des paramétrages. Mais il en reste encore. Et enfin, ça me saoule. Clairement, je me dis. Non, mais il faut vraiment que je me pose et que je regarde. Franchement, c'est inadmissible. Qu'on se le dise. Mais oui, oui, j'aimerais bien. Ouais, il faut que je me bouge. C'est tout. Alors, t'es froide et tu ne réponds que très peu aux abonnés. Oh ! Oh ! Bon, il y a deux trucs là-dedans. Alors, je vais commencer par le tu ne réponds que très peu aux abonnés. Ça, c'est pas sympa. Ça, c'est pas sympa. Parce que je pense que je réponds quand même assez souvent. Je fais ce que je peux. Mais je suis assez active au niveau des messages privés sur Instagram. Alors, sur YouTube, je vais avoir tendance à liker et à répondre vraiment s'il y a vraiment une question. Mais sur Instagram, ça, on ne peut pas dire que je ne suis pas active. Ça, c'est pas vrai. Ça, je ne peux pas laisser passer. Si vous n'avez pas eu de réponse, c'est que, bah, désolé. C'est passé sous la trappe parce qu'il y a beaucoup de messages. Mais j'échange quand même beaucoup. Alors, là-dessus, non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Alors, par contre, le côté froid, je suis d'accord et pas d'accord. Alors, d'accord dans le sens où, visiblement, involontairement, je fais passer cette image-là. Voilà, donc, je suis d'accord parce que c'est quand même vachement revenu le côté t'es froide ou hautaine. C'est que forcément, il y a quelque chose. Les gens, ils ne l'imaginent pas comme ça pour rien. Donc, ça veut dire qu'en gros, je renvoie une image comme ça alors qu'en fait, dans la vie privée, avec les amis ou les enfants et tout, je ne le suis absolument pas, mais absolument pas. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé que des gens me disent, avant de te connaître, quand je te voyais au loin, j'ai l'impression que tu étais méchante. Je dois renvoyer un regard ou alors, quand je ne souris pas, je dois être très, je ne sais pas. Parce que dans la vie, en fait, je suis plutôt assez fofolle. Je peux être calme aussi, mais je suis plutôt assez fofolle, extravertie. Je vais faire des blagues pourries, je vais faire la tarée. Encore l'autre jour, dans la rue, avec Romain, j'ai fait un truc parce que je sais que ça le met super mal à l'aise. Il était mort de rire, mais il était comme ça, il se planquait. Et quelqu'un dans la rue, j'ai baissé la fenêtre, j'ai fait « Salut ! » Et puis, la nana, trop sympa, tu vois, c'était une petite mémé, elle m'a fait « Bonjour ! » Et Romain, il était « C'est pas vrai ! » En fait, je vais faire que des trucs comme ça. Dès qu'il y a des vaches, je vais m'arrêter, puis je vais commencer, je vais baisser la fenêtre, puis je vais dire « Salut, ça va ? » Et tout, je vais lui parler, tu vois. Je suis assez comme ça. Et parfois, je le montre sur les réseaux, parfois pas. Et quand je le montre, il y a des gens qui sont assez surpris, en mode « Mais pourquoi elle fait ça ? » Ou « Tiens, elle a pété un câble aujourd'hui. » Non, en fait, je suis comme ça. En fait, c'est juste que sur les réseaux, je vais avoir un peu tendance à me contenir. Je ne devrais peut-être pas. Et ce côté un peu hautaine ou froide, il est surtout intervenu au début de ma chaîne. Parce qu'il faut savoir que... Essayez de prendre la caméra, je vous jure, essayez. Vous essayez de vous filmer. Mais je vous garantis que vous allez paraître froide. Pourquoi ? Parce qu'à la caméra, on a toujours l'impression de parler gentiment ou de parler comme il faut. Et finalement, quand on se re-regarde, on se dit « Punaise, mais je parais vachement strict ou je parais vraiment pas sympa et tout. » Alors que tu pensais avoir fait un truc cool, quoi. C'est... En fait, c'est ce que je vous avais expliqué, je crois. Bon, déjà, au début de ma chaîne, je n'étais pas à l'aise. Mais pas du tout. C'est-à-dire que quand je parlais à la caméra, j'essayais d'être plutôt sérieuse. J'ai mis de côté ce côté un peu folle, extravertie et tout. Parce que je ne savais pas trop s'il fallait que je le montre, si je ne le montre pas, si j'allais me faire branle pour une folle. Enfin, de toute façon, c'est déjà le cas. J'ai envie de dire, je n'ai plus rien à perdre. Mais je n'étais pas à l'aise. C'est un pas à l'aise comme aujourd'hui. Je ne peux pas être tout le temps folle. Il y a des sujets, des fois, où clairement, je ne vais pas dire « Hey ! J'ai rangé la vaisselle ! » « Wouh ! » « Alors, maintenant, on va aller passer la spie. » « Allez, c'est parti ! » Vous voyez, je ne peux pas être comme ça tout le temps. Donc, forcément, il y a des fois où je vais paraître un peu froide ou un peu... Enfin, parce que je vais parler comme je parle normalement, en fait. Mais au début de ma chaîne, oui, effectivement, quand moi, je regarde des vidéos. Ça m'est arrivé de regarder des vidéos au début de ma chaîne. Je me dis « Putain, mais j'ai l'air vraiment d'être une grosse connasse ! » « Mais moi, j'ai envie de me claquer, en fait ! » « Mais pourquoi j'ai parlé comme ça ? » Je ne sais pas. Je pense que j'étais un peu coincée au début. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je ne savais pas comment aborder les choses. Je ne savais pas quel ton prendre. Je ne sais pas. Mais même moi, je l'avoue volontiers. Quand je regarde certaines vidéos, je me dis « Putain, mais un sourire, ça te tuerait ? » Enfin, même moi, ça veut ! Alors que c'est moi qui ai fait la vidéo. Donc, je peux comprendre que des gens qui ne me connaissent absolument pas dans le quotidien, ils se disent « Putain, mais elle est vachement hautaine, celle-là ! » « Ou elle est froide et tout ! » Je comprends totalement. Donc, voilà pourquoi je suis d'accord et pas d'accord. Parce que moi qui me connais et mes proches, ils sont les premiers à dire « Mais elle n'est absolument pas hautaine ou froide, c'est n'importe quoi ! » Parce qu'ils me connaissent en dehors de la caméra. Mais pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis d'accord qu'il y a des fois où ça peut paraître froid, en fait. Mais c'est involontaire, en fait. Je ne fais pas exprès. Voilà, donc mon petit truc à travailler. Je m'excuse si j'ai pu paraître froide et tout. Franchement, il y a des fois où moi, j'ai regardé les vidéos et effectivement, on peut le prendre comme ça, clairement. Donc, ouais. On va faire une dernière question parce que là, ça fait un petit moment que je filme. Quitte à refaire une autre vidéo préjugée. Dernière question. Ce n'est pas une question. Chante, celle-là. « Tu n'aimes pas tes enfants ? » Et c'est marqué en parenthèse. « Pour les haineuses qui te traitent de mauvaise mère. » Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? Ben, sympa, quoi. Encore une fois, c'est quelque chose que j'avais dit au début de ma chaîne, je crois, que je ne me voyais pas faire des papouilles ou des câlins ou des trucs comme ça face à la caméra parce que ça me donnait l'impression que ça paraissait faux, en fait. Que c'était juste parce qu'il y avait la caméra et je ne me voyais pas faire ça. Et au début, c'est quelque chose qui me bloquait énormément. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui me suit depuis le début de ma chaîne parce qu'au début, je faisais comme ça. Après, je me suis un petit peu plus lâchée. Je me suis dit « Ben non, si j'ai envie de faire un câlin, je le fais, même s'il y a la caméra. » Donc, je me suis un petit peu plus lâchée. Mais l'étiquette du début m'a collée et me colle encore pour certaines personnes alors qu'en fait, c'est juste de la maladresse. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça paraisse surjoué. Je ne veux pas qu'on se dise « Elle fait ça juste parce qu'elle est en train de filmer. » Mes enfants, ils ne me manquent absolument de rien. Je suis la première à faire des papouilles, des câlins, des chatouilles, des machins. Ils viennent contre moi. Des fois, je vais prendre des photos sur le canapé parce que c'est un instant mignon et tout. Mais non, non, moi je suis très affectueuse au niveau câlins, bisous, depuis toujours. Et c'est juste que je ne le montre pas. Et ça, c'est une erreur parce que les gens ne jugent qu'à travers ce qu'ils voient. Et on peut le comprendre. Et il est carrément en train de grêler dehors, là. Je vous jure. Je ne sais pas si ça s'entend. Il s'est en train de grêler. Nous sommes pratiquement au mois de mai, mesdames et messieurs. Ok, non, parce que je suis face à... Je vois tomber la grêle. Bref, donc oui, c'est sûrement une erreur de ma part de ne pas assez montrer comment je suis en fait réellement. Et ça me fait mal quand on dit ça. Forcément, ça ferait mal à n'importe quelle maman. Mais parce que c'est faux, en fait. Ce n'est pas du tout vrai. Et je n'ai pas envie de commencer à changer de comportement par rapport à ma ligne de conduite pour prouver que non, je ne suis pas comme ça, quoi. Au bout d'un moment, tout ce qui compte, c'est mes enfants. Eux, ils savent très bien comment je suis, comment je suis au niveau affection. Et c'est tout ce qui compte. Enfin, je veux dire, à la limite, la vie des gens... Voilà. Mais c'est juste un petit peu dommage de juger que sur quelques minutes de vidéos ou quelques vidéos. Même si je comprends qu'on puisse... Qu'on puisse se dire que c'est comme ça tout le temps. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous en voulez une deuxième. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.